Aujourd'hui, je souhaite partager un message inspirant pour vous donner du courage et de la force au cours des douze prochaines heures. Je souhaite que vous receviez d'abondantes bénédictions de joie, d'amour, de prospérité et de santé. Si vous croyez en une force supérieure, je vous invite à exprimer votre soutien. Demain apportera avec lui une bénédiction capable d'apaiser vos inquiétudes, de renforcer votre santé et de vous guider vers le soutien succès. Gardez ces paroles, car elles vous meneront vers une vie réussie, prospère et saine. Si vous avez confiance en une force supérieure, vous verrez son influence dans le travail, les finances, le bien-être et les relations. À la fin de ce message, vous trouverez des portes menant au bonheur, à la guérison et à l'extraordinaire. Gardez la foi, car cette force supérieure enverra des bénédictions et accomplira des miracles pour assurer votre succès dans tous les domaines de la vie. Chers êtres, revigorez votre foi et soyez patients. Rappelez-vous, je ne vous abandonnerai jamais. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir et ne vous attachez pas à des choses futiles ou nuisibles qui n'apportent que de l'angoisse dans votre vie. Libérez-vous de tout ce qui entrave le flux de mes bénédictions dans votre vie. Éloignez-vous de l'incrédulité et persévérez dans la prière. Ayez confiance en moi et en ma parole. Ne perdez pas d'espoir, car de nombreuses bénédictions embelliront bientôt votre vie. Les situations difficiles deviendront des souvenirs lointains. Soyez patient, mon enfant, et n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne pensez pas que j'ignore vos besoins, car je vous connais profondément. Je comprends les fardeaux qui pèsent sur votre cœur, le désespoir face aux difficultés financières ou à la maladie. Mais aujourd'hui, en ce moment, ouvrez votre cœur à mes promesses et à mon orientation. Tenez fermement ma parole, plongez dans sa sagesse, et elle illuminera votre chemin, vous guidant sur des sentiers de droiture et de vérité. Je donnerai paix et tranquillité, vous comblant de bénédictions pour votre confiance en moi. Rappelez-vous que je suis un Dieu de pouvoir et de merveille, prêt à pourvoir non seulement à vos besoins, mais aussi à ceux de votre famille, de vos enfants et de vos parents. Faites-moi simplement confiance, et j'agirai. Restez calme et évitez la tentation des chemins faciles, car ils peuvent vous tromper jusqu'à votre perte. Continuez à prier avec persévérance et à étudier ma parole pour ne pas être trompé par de fausses doctrines. Ne vous inquiétez pas des biens terrestres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande instamment d'appuyer sur le bouton « J'aime » de ce texte pour que ce message atteigne le plus grand nombre de personnes. Dieu vous bénira pour cela. Rappelez-vous constamment que votre espoir en moi est une source de réconfort et de force au milieu des vicissitudes de la vie. Je suis un Dieu de promesses, d'amour et de miracles, avec une grâce illimitée. Alors, gardez votre foi vivante, soyez patient et continuez à avoir confiance en moi. Bientôt, vous verrez vos préoccupations s'estomper, et votre vie s'épanouira dans la paix et la sérénité que seul je peux offrir. J'ai une profusion de bénédictions réservées pour vous et votre famille. Elles agiront dans la guérison et la restauration de toutes les zones où vous souffrez, offrant tout ce dont vous avez besoin pour profiter d'une vie heureuse et prospère. De votre travail et de vos finances à votre santé et à vos relations, rappelez-vous que je suis un Dieu de miracles. Dans les moments où vous vous sentez submergé et pensez que tout espoir est perdu, je peux intervenir et envoyer un miracle qui élèvera votre esprit. Ayez confiance en mon timing, car je travaille sans relâche en coulisses pour accomplir des miracles pour vous. Les miracles qui sont sur le point de se produire dépasseront vos plus grandes attentes, guérissant votre corps, restaurant des relations brisées et ouvrant de nouvelles opportunités pour le succès. Ouvrez votre cœur pour accueillir les miracles qui sont en chemin comme des cadeaux divins le long de votre parcours. Croyez aux incroyables possibilités qui se présentent à vous. C'est le moment de restauration. Tout ce que l'ennemi vous a pris, y compris votre paix, prospérité et bien-être, sera récupéré par moi. Avec moi, l'espoir est toujours présent. Comme Jésus l'a enseigné, confiez-lui vos fardeaux et vivez pour lui, pas pour vous-même. Remplacez la peur par la foi, et je vous guiderai à travers les moments difficiles. Envoyez 777 si vous avez confiance en Jésus. Dieu promet de tripler ses bénédictions cette semaine, montrant des exemples vivants des possibilités infinies et des miracles qui l'accordent, transformant des vies. Des opportunités se présenteront, les dettes seront effacées, et votre situation financière est sur le point de changer positivement. Préparez-vous à franchir la prochaine étape ce mois-ci. Anticipez une guérison miraculeuse et une récupération complète des maladies et des afflictions. Si vous souffrez physiquement, émotionnellement ou spirituellement, Dieu peut vous restaurer, guérissant chaque blessure et réparant chaque cœur brisé. Il suffit de demander son aide, et il sera là pour vous. Dieu promet de compenser chaque fardeau que vous avez porté et de transformer votre situation en une vie meilleure, tant pour vous que pour votre famille. Il guérira toutes vos blessures, et chaque défi que vous avez affronté conduira à une renaissance incroyable. Dieu, le Tout-Puissant Créateur, est votre refuge, une source constante de force dans les moments difficiles, anticipant de nouvelles opportunités. Les difficultés disparaîtront, et votre situation financière et amoureuse se transformeront. Dieu se réjouit de réaliser des choses inattendues et de bénir ses enfants de manières inimaginables. Soyez ouverts à ses bénédictions et attendez-vous à l'inattendu. Il renforcera vos faiblesses, guérira vos maladies et restaurera la paix et l'amour en vous. Avant la fin de cette semaine, vos prières seront exaucées, la paix vous entourera, les bénédictions augmenteront, l'argent affluera abondamment, et des bénédictions spéciales vous parviendront par une intervention divine. Il transformera les circonstances en votre faveur, répandant des bénédictions sur vous et votre famille, guérissant toutes vos douleurs. Préparez-vous à être émerveillé par les richesses qu'il a réservées pour vous et votre famille dans ce monde et au-delà. Rappelez-vous ces quatre vérités sur Dieu, il ouvre un chemin pour vous, peu importe la difficulté de votre situation, il combat vos batailles pour que vous ne les affrontiez pas seuls, la prière est le meilleur remède lorsque vous vous sentez dépassé ou anxieux, ayez toujours confiance en son timing. Dieu assure que vous entrez dans un moment spécial où des choses merveilleuses se produiront. Vous surmonterez les obstacles, réussirez dans toutes vos entreprises et deviendrez une personne riche, réussie, heureuse et en bonne santé. Dieu vous bénit avec richesse, santé et prospérité au-delà de vos rêves les plus audacieux. Gardez votre foi et recevez ces bénédictions avec un cœur reconnaissant. Il espère que vous recevrez des bénédictions encore plus grandes, comme des finances améliorées et une meilleure santé cette année. Croyez qu'il peut transformer votre douleur et votre souffrance en quelque chose de beau, guérir vos blessures et vous rendre entier à nouveau. Vos larmes ne sont pas perdues, il les transformera en un fleuve de grâce. La paix qui coule à travers votre vie. Trouvez la paix dans votre âme, sachant qu'il est toujours là pour vous. Travaillant constamment en votre faveur, au lieu de vous inquiéter, concentrez-vous sur la louange, car la semaine prochaine apportera de bonnes nouvelles, des réponses à vos prières, des avancées, des miracles et des faveurs. Cette année, une nouvelle élévation de vie. Dieu vous élève à un nouveau niveau de vie, remplaçant votre tristesse par le bonheur, vos luttes par des bénédictions et vos pertes par d'incroyables miracles. C'est un moment d'abondance financière, de paix durable et d'intervention divine. Il vous protégera et continuera à vous protéger des dommages, en vous accordant une richesse illimitée et la prospérité afin que vous puissiez bénir les autres. C'est votre saison de victoire, plus de pertes, de dettes ou de déceptions. Vous entrez dans une période de réponse illimitée à vos prières, bénédictions et miracles. Il restaurera votre santé, nourrira vos relations et améliorera vos finances. Ayez confiance en lui, croyez qu'il est un Dieu qui restaure et renouvelle, désireux de guérir vos blessures et d'améliorer votre situation financière. Beaucoup ont connu des problèmes financiers. Il veut vous soutenir. Prions ensemble pour la libération de la négativité, des offenses passées, de la culpabilité et des remords. Anticipons les nouvelles choses que Dieu accomplira dans nos vies cette année. Merci, Père, d'être avec nous dans les hauts et les bas de la vie. Tu es bon, parfait et le meilleur, et je me sens béni de t'appeler mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ne permettez pas à votre adversaire de vous vaincre, en pensant que vous êtes incapable de transformation, destinée à la défaite et au problème, conduisant à la dépression et à l'oubli. De mon point de vue, il n'y a pas d'obstacles insurmontables pour votre vie. Votre avenir, votre personnalité, vos finances, votre mariage et vos relations familiales, bien que difficiles, sont sous mon influence, et j'ai le pouvoir de les modifier. Si vous le souhaitez, je peux commencer ce processus aujourd'hui. Je ne promets pas que cela sera facile, mais je garantis mon engagement. Vous pouvez compter sur mon aide, mon soutien et ma force. Mon amour pour vous est unique, et je souhaite toujours votre bien. Le miracle dont vous avez besoin est quelque chose que je peux accomplir. Ayez confiance en moi, même si vous marchez avec un fardeau sur les épaules. J'ai souffert, donné ma vie et ressuscité pour que vous puissiez profiter d'une vie éternelle, pleine, libre et heureuse. Mais vous devez croire en ma parole pour une transformation authentique de votre esprit. Aimez-vous et pardonnez-vous. J'ai déjà oublié vos erreurs depuis longtemps. Maintenant, donnez-moi votre cœur pour suivre mes chemins. Vous ferez face à des défis et des difficultés dans ce monde, mais ma bénédiction est votre destin. Je vous exhorte encore une fois à livrer votre cœur aujourd'hui. Si vous le faites, je remplirai votre vie de joie, éliminerai les afflictions et vous donnerez la force de surmonter les obstacles qui vous entourent depuis l'enfance. J'ai toujours aimé l'essence de ce que vous êtes et je vous ai choisi pour être un gagnant. Même s'il est difficile d'accepter une telle richesse spirituelle, ce que j'offre n'est pas difficile à accepter. Acceptez-le humblement et préparez-vous à de nombreux changements autour de vous. Je suis votre vie, alors donnez-moi la chance de vous transformer complètement, à tel point que beaucoup ne vous reconnaîtront même pas. Ils seront surpris par votre détermination, votre force surnaturelle et votre immense bonheur. Acceptez mon invitation, et je commencerai une transformation puissante dans votre vie et celle de votre famille, vous entourant de harmonie, paix et bénédiction. Ayez confiance en moi pendant ces moments d'affliction pour que les menaces et les problèmes ne volent pas votre paix ni la confiance que vous avez. Je vois que votre douleur me touche profondément. Votre cœur sincère m'inspire. Je veux que vous croyez que vous recevrez ma bénédiction et que vous la receviez. N'oubliez pas que, même dans les moments les plus douloureux, je vous tiens dans ma main, vous enveloppant de ma cape sacrée. Mon amour pour vous est complet, vous êtes mon fils, et vous bénirez mon désir et ma capacité. Je suis toujours à vos côtés et ne vous abandonnerai pas, même dans cette période tumultueuse. Mes plans dépassent les vôtres, et mes pensées sont éternels, vous guidant vers un destin de paix et de prospérité. Bien que les circonstances puissent sembler difficiles, affrontez-les avec foi et espoir. Transformez votre mentalité et renforcez votre foi. Votre vie changera lorsque votre mentalité changera et que vous croirez fermement en ma parole. Recherchez-moi le matin, tout au long de la journée et avant de dormir. Même si vous ne me voyez pas maintenant, les cieux bougent lorsque vous me louez et priez avec foi, me demandant de prendre soin de votre famille, de la protéger contre les maladies et les pandémies, et de verser des bénédictions pour qu'elles ne soient pas abandonnées. Écoutez ma réponse, car elle est claire, je ne vous abandonnerai jamais. Rappelez-vous, l'avenir de votre famille et votre santé sont entre mes mains. Valorisez et appréciez les bénédictions que je vous ai accordées, ne les sous-estimez pas. Si vous êtes fidèles dans les petites choses et prenez soin de ce que je vous ai donné, dans les moments de besoin, ma parole promet que vos bénédictions se multiplieront, et vous recevrez encore plus d'une valeur éternelle considérable. Chers enfants, préparez-vous, car la taille de la porte que j'ouvre pour vous sera étonnante. Ayez foi, soyez dévoués et prudents dans toutes vos actions. Préparez-vous, car tout ce que j'ai planifié pour vous et votre famille se manifestera comme une pluie abondante de bénédictions étonnantes. Vous allez chercher confirmation sur les questions que vous avez récemment considérées. Voici votre réponse claire et directe, il est nécessaire de faire face à vos peurs et de vous libérer des chaînes qui vous retiennent dans cette situation insoutenable depuis des années. Vos rêves sont grandioses, et votre désir est admirable, mais la peur de l'échec vous retient. Il est temps de prendre ma main et de vous aventurer à voler à travers le monde. Ce ne sera pas la même chose, mais vous ne devez pas craindre. Agritez-vous à moi, et je serai à vos côtés avant chaque décision importante, m'assurant que tout se déroule selon mon plan divin. Ouvrez vos cœurs à la parole et priez sincèrement, car c'est là que vous verrez que tout ce que j'ai dit est réel et non une illusion. Les cieux et la terre peuvent changer, mais ma parole reste toujours vivante et accomplie. Je vous guiderai là où vous devez être, où vous prospérerez, et je vous montrerai la porte spéciale que j'ai ouverte pour vous. A partir d'aujourd'hui, vos vies se transformeront de nombreuses façons. Acceptez ma bénédiction, car elle vous conduira au point de départ pour la réalisation de vos projets. Vous rencontrerez des personnes en cours de route qui partagent vos rêves et vos valeurs, et ensemble, vous forgerez un avenir rempli de bénédictions et de merveilles, car mes plans sont immenses, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Amen. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous avez trouvé notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Nous apprécions votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne. Merci de regarder.